Tout autant que nous, nous avons publié plus de 70 fiches concernant les conséquences qu'auraient une absence d'accord de retrait. Tous les efforts sont faits pour qu'on aboutisse à un bon accord de retrait et ce bon accord est possible. Pour autant, nous devons nous préparer à tous les scénarios, y compris celui d'une absence d'accord. Nous devons à nos concitoyens, à nos entreprises, aux Britanniques qui résident en France d'être prêts à toutes les hypothèses. C'est la raison pour laquelle j'ai présenté ce matin un Conseil des ministres, un projet de loi habilitant le gouvernement à légiférer par ordonnance et nous permettant de nous préparer à la fois en cas d'accord de retrait mais aussi en cas d'absence d'accord. Nous ne pouvons pas à ce stade avoir de négociations bilatérales ? Nous pensons qu'un bon accord est possible. Effectivement, l'heure tourne, mais nous mettons toute notre énergie à réussir un bon accord. À l'intérieur de ce bon accord, il y a déjà toute une partie sur laquelle nous nous sommes accordés avec les Britanniques. C'est la situation réciproque de nos ressortissants, ressortissants européens au Royaume-Uni, ressortissants britanniques dans l'Union européenne et notamment en France. Nous sommes prêts à un bon accord et pour nous un bon accord, c'est quelque chose qui se fait sans que ce soit au détriment de l'Union européenne. C'est le Royaume-Uni qui a choisi de quitter l'Union européenne. Nous le regrettons, mais nous le respectons. Nous ne pouvons pas agréer un accord qui se ferait au détriment des intérêts de l'Union européenne. C'est ce que les 27 ont dit à Salzbourg de manière très claire et très unie. Nous ne signerons un accord que s'il protège nos intérêts et que s'il ne porte pas atteinte au fonctionnement et aux intérêts de l'Union européenne.